On est obligé à certains moments de faire un croquis, de faire un croquis de notre zone d'observation. Il y a des contraintes techniques, de la brume, des brumes de chaleur, des phénomènes climatiques qui vont nous empêcher de pouvoir prendre la photo que l'on va renvoyer sur la base arrière pour pouvoir renseigner. Donc le croquis, c'est un moyen de faire quelque chose de très simplifié. On peut y mettre des notes très rapidement dessus pour pouvoir baptiser les maisons. C'est bien de baptiser les bâtiments, les personnes qui vont se déplacer, ça se déplace de là à là, etc. Donc vous faites votre croquis, votre panoramique, peut-être des détails, vous prenez une photo, vous envoyez très rapidement à l'arrière et ils savent de suite de quoi vous parlez. Le cœur du métier du 13e RDP, c'est la recherche humaine. Donc le capteur est un être humain. Quand mes camarades n'arrivent pas à obtenir le renseignement, en tout cas l'information qui a été demandée par les chefs, ils peuvent faire appel au groupe opérationnel du surveillance technique, dont je fais partie, qui est un des groupes spécialisés du 13e RDP et qui permet donc de compléter et d'appuyer une équipe de recherche ou le commandement par le biais de l'installation d'un dispositif de surveillance technique. Un dispositif de surveillance technique, c'est assez simple. Dans son principe, vous avez un dispositif d'acquisition, qui peut être une caméra, qui peut être un capteur périmétrique, un capteur à pression, ce genre de choses, et qui est couplé donc à un système de transmission pour faire remonter cette information à distance. Et le plus important également, vous avez bien sûr le pôle de l'énergie, qui est chez nous vraiment un de nos combats permanents. Parce que ce sont des capteurs qu'on est amené à installer parfois dans la durée, et donc ça peut être très consommateur en énergie. Les capteurs, évidemment, sont devenus de plus en plus sensibles, de plus en plus performants, notamment pour voir la nuit. Le souci, c'est l'énergie, ça reste énergivore. Donc là-dessus, aucune évolution. Malheureusement, très peu d'évolutions, en tout cas qui sont applicables de manière opérationnelle. Donc on reste sur du lithium primaire pour faire fonctionner tout ça. On a guère d'autres solutions à l'heure actuelle, surtout dans les pays chauds. Et pour la partie transmission, le souci, c'est quand vous avez une caméra en 4K, par exemple, pour retransmettre un flux de cette taille-là, quand votre capteur est dans une zone où il n'y a pas de réseau, c'est un vrai défi. Donc oui, il y a eu beaucoup d'évolutions auxquelles nous participons, nous développons nous-mêmes des solutions avec des industriels français. On fait également de la prospective pour rester à jour au niveau des sorties technologiques. On travaille essentiellement en trinôme et on a tous suivi des stages d'acculturation aéronautique sur la réglementation aérienne, de circulation aérienne, sur la météo, sur le facteur humain. Généralement, il va y avoir le lanceur, l'opérateur derrière la console et la troisième personne qui va faire la sécurité du lanceur. Parce que lui, il va être à découvert les trois quarts du temps. Ça peut être de l'ouverture d'itinéraires routiers, partir en amont et voir si l'accès est clair, blanchir la zone. Ça peut être survoler un village pour acquérir du renseignement, voir si le village est habité, s'il est désert, si on arrive à déceler de l'activité potentielle ennemie. Et renseigner un groupe action sur tel bâtiment, on sait qu'il va en investir tel bâtiment. Nous, on va se mettre un quart d'heure en avance pour observer s'il y a de la fuyante, si ça sort, si c'est activé, si on a décelé du personnel armé et renseigner au mieux le groupe action qui lui va intervenir. La caméra, beaucoup. On passe d'un optique où on ne voit pas grand-chose. Et maintenant, on arrive à avoir un personnel armé à mille mètres de hauteur et trois, quatre kilomètres de distance. Le monde du drone, il est en perpétuelle évolution. C'est un peu comme les smartphones. Aujourd'hui, au premier PMA, on a une cellule d'instruction spécialisée pour les THP. On a un responsable de cette cellule qui, lui, forme et fait des demandes et des projets d'armement. Il part aux États-Unis. Chaque année, on fait la sniper compétition. C'est la coupe du monde des forces spéciales pour le tir. Et de là, on découvre des systèmes d'armes, des lunettes, des appareils complètement exceptionnels grâce au Delta, grâce au SILS. On a découvert ce fusil, donc le Cadex, le 408, via un échange. Le responsable de la cellule THP au premier PMA l'a modifié selon nos critères de besoin. C'est un peu la Rolls-Royce du régiment. Ce fusil nous permet de taper de 0 jusqu'à peu près 2500 mètres. On utilise plusieurs types de munitions. Avec ce fusil, on peut utiliser de la monolithique EBB ou de la PFI. C'est de la munition perforante à incendiaire, pour simplifier la chose. La munition sort extrêmement vite, donc la munition moins sujette au vent et aux facteurs extérieurs. températures, etc. qui va modifier la balistique de la munition.